Ahmed habite les beaux quartiers il est pourtant très impatient de les quitter il y a six ans ce jeune homme obtient son diplôme d'ingénieur télécom dans une grande école parisienne il cherche un appartement mais n'a pas de garant et pas de cdi dans ces conditions difficiles de se loger il trouve cette chambre meublée sur internet c'est six mètres carrés 6,4 exactement donc là c'est la kitchenette comme vous pouvez le constater donc il n'y a pas d'aération si je prépare à manger l'odeur colle sur mes habits voilà après donc il y a la douche il y a toujours des mauvaises odeurs ici une douche mais pas de toilettes elles sont sur le palier et sont communes à cet appartement et là on est donc coin chambre à coucher c'est mon petit dès que je rentre c'est la déprime totale le contrat de location n'indique aucune surface la loi ne l'oblige pas le loyer est de 410 euros par mois pour 6 mètres carrés Ahmed paye donc 68 euros du mètre carré deux fois plus que le prix moyen dans ce quartier pourtant cher de paris j'ai un sentiment de honte vis-à-vis de mes parents ils n'ont jamais vu cet endroit moi je suis une personne qui aime bien rester avec des amis regarder des matchs ensemble donc manger ensemble les inviter chez moi etc mais quand je me suis retrouvé ici je pouvais inviter personne ça m'a complètement changé ça m'a complètement isolé du monde c'est voilà fin 2013 alors qu'il habite ici depuis cinq ans Ahmed découvre que mettre à la location un logement de moins de 9 mètres carrés est illégal il fait venir un expert de l'agence régionale de santé ses conclusions sont très claires ce local ne peut constituer une habitation grâce à ce simple rapport sans passer devant un juge Ahmed n'a plus l'obligation de payer son loyer aujourd'hui les deux parties sont en conflit selon l'avocat des propriétaires ils ignoraient que cette superficie était illégal ils étaient disons de bonne foi on peut dire que ils n'avaient pas le droit de le faire mais ils s'en sont rendu compte après ils étaient en possession de tous les diagnostics techniques légaux obligatoires qu'il convient de faire avant de louer un logement et tous ces diagnostics leur permettait de donner le logement location et de signer le bail le 28 octobre dernier la justice a tranché l'appartement est contraire à la dignité humaine est susceptible de nuire à la santé les propriétaires sont condamnés à verser 3400 euros de dommages et intérêts grâce à son salaire de 2000 euros net et à l'aide de son employeur Ahmed va bientôt s'installer dans un 40 mètres carrés en banlieue parisienne il y aurait 20 mille anciennes chambres de bonne de moins de 9 mètres carrés sous les toits de paris personne ne sait combien sont loués illégalement certains propriétaires le font en toute connaissance de cause elisabetta l'a découvert à ses dépens elle est italienne elle est arrivée à paris en septembre dernier pour étudier dans une école d'architecture la jeune fille a peu de revenus quelques cours de langue des ménages et ses parents qui l'aide comme ils peuvent elle a trouvé un studio dans le quartier populaire de la goutte d'or à barbès l'immeuble haussmannien est élégant le studio au sixième et dernier étage beaucoup moins une pièce unique de 5 mètres carrés la douche repose sur des parpaings la tapisserie du plafond est fissurée l'annonce immobilière sur internet demandait 410 euros par mois pour se meubler qui était affichée à 9 mètres carrés sur l'annonce était écrit bien 9 mètres carrés studio un studio ça se fait un studio l'annonce a depuis disparu mais sur internet beaucoup d'offres affichent cette surface minimale légale elisabetta en a visité plusieurs ils font souvent moins de 9 mètres carrés rénové parquet douche cuisiné avec réfrigérateur toilette très propre sur le palier faute de mieux elisabetta s'installe ici en septembre dernier et après voilà pour mes livres j'ai ça ça les choses se compliquent lorsqu' elisabetta souhaite faire une demande d'aide au logement en principe il faut fournir des quittances et ce formulaire où le propriétaire doit indiquer la surface de l'appartement il aurait refusé de lui fournir ses documents et l'aurait expulsé le 18 octobre dernier ce jour là amélie sa voisine est témoin d'une vive dispute je commence à entendre des échanges verbaux assez fort du coup quand je suis arrivée elisabetta m'a dit amélie appelle la police elle était désemparée il lui avait piqué son portable a priori c'est pour ça qu'elle me demandait d'appeler la police et et moi j'avais pas compris en fait mais il était il s'était introduit dans son appartement alors qu'elle était pas là il avait commencé à mettre en sac des affaires à elle qu'il avait balancé dans le couloir et qu'elle se retrouvait à la rue la voisine a l'idée d'appeler l'association droit au logement qui aide elisabetta à porter plainte pour expulsion illégale le propriétaire accepte aussitôt que l'étudiante réintègre l'appartement nous l'avons joint au téléphone selon lui s'il n'a pas fourni les documents demandés c'est parce que la jeune fille n'aurait pas payé son loyer vous êtes au courant que cette chambre n'avait pas ne faisait pas la surface légale vous trouvez que cet appartement n'est pas insalubre une enquête pour expulsion illégale est en cours elisabetta pourrait aussi porter plainte contre son propriétaire pour l'occasion d'un logement de moins de 9 mètres carrés elle souhaite d'abord trouver un nouvel appartement la jeune étudiante a pu se défendre mais beaucoup d'habitants de ces micro logements sont condamnés à se taire c'est le cas des 40 locataires du dernier étage de cet immeuble zoran 66 ans a accepté de nous servir de guide cet étranger retraité de la confection à une carte de séjour et habite en france depuis 42 ans un trou béant recouvert de gravats sur les murs encore visibles les marques d'un récent incendie le sol est défoncé et laisse apparaître les canalisations sur l'étage quatre toilettes à la turque pour 40 personnes quelques lavabos d'époque eux aussi pour les habitants qui n'ont même pas l'eau courante chez eux georget occupe ce local de 7 mètres carrés depuis 13 ans pour 300 euros par mois comment vous fait pour vivre ici monsieur si georget quitté la france il perdrait ses droits à la retraite sa voisine c'est irina qui fait la plonge dans un restaurant la pièce où elle vit est tellement exiguë qu'elle ne peut même pas ouvrir entièrement la porte de sa douche l'une des plus petites chambres de l'étage se trouve à côté du logement de zoran une pièce qui mesure moins de trois mètres sur deux et elle est occupée par deux personnes deux ouvriers pour la lumière du jour une petite lucarne cet homme habite ici avec son oncle depuis trois ans il paye 300 euros de loyer il rentabilise le moindre espace dans six mètres carrés un réchaud un four un frigo et même une télé comment vous faites pour dormir à deux une personne qui est dans la hausse et l'autre en bas c'est où la voix là et non bas et une partie c'est ma vie ici mais j'ai vie ici comme ça zoran le retraité dépense 350 euros par mois la moitié de ses revenus pour cette pièce meublée lui reçoit des quittances de loyer il a signé un bail sur lequel le propriétaire indiqué 12 mètres carrés c'est marqué 12 mètres carrés cinq de plus que la surface réelle le propriétaire prend en compte cette médezanine mais comme elle fait moins d'un mètre 80 de hauteur c'est illégal on peut dormir là-haut on ne peut pas ce couloir il ya beaucoup d'humidité oui c'est pas un logement soit un petit kgb c'est tout le propriétaire habite à quelques mètres ancien gardien de l'immeuble il aurait racheté ses chambres de bonne dans les années 60 pour une bouchée de pain c'est son fils ici à droite qui gère l'appartement de zoran il a marqué 12 mètres carrés effectivement ça fait moins de moins de 9 mètres carrés son appartement et en fait ça fait moins vous expliquez ça depuis le propriétaire a menacé d'expulser tous ceux qui ont témoigné devant notre caméra au cinquième étage zoran n'a porté plainte pour menace il a aussi fait une demande de logement social mais il est loin d'être prioritaire seuls 7% des demandes sont satisfaites chaque année